tu es fatigué on voit que il ya un poids de responsabilité il ya énormément de choses à laquelle tu tu dois faire face et on sent que ça y est arrivé dans une période de ta vie où je suis fatigué je suis fatigué de me battre j'ai l'impression que rien ne se met en place rien n'avance mais il est peut-être temps justement de jeter les armes et d'exprimer ce que tu as sur le coeur ça c'était la coupe c'est un tirage général ça ne parlera pas à tout le monde donc fait preuve de discernement et pour le coup on parle bien de toi on sent que c'est compliqué en ce moment ça prend justement on t'invite à lâcher prise on t'invite à exprimer ce qui ne va pas à exprimer certainement à ton entourage que tu commences à fatiguer tu commences à lâcher prise et qu'à moment donné les moindres petites choses qui viendront se rajouter à ce que tu vis déjà prendront un espace trop encombrant trop 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 on voit que ça y est là on est sur du ras-le-bol je n'en peux plus j'ai juste envie de me coucher et de rester dans mon lit et attendre et dormir et juste me recroqueviller en fait j'ai vraiment le le fait de te recentrer sur toi presque tu es en train de te dire que on t'aide pas et c'est presque l'univers est contre toi quoi tu es en colère contre toi tu es en colère contre les autres tu es en colère contre l'univers tu es en colère contre beaucoup de choses quand même mais combien de temps vas-tu encore porter sur ton dos en fait et en plus ce qui est venu se rajouter c'est que et une personne importante pour toi qui a mis un terme à ce que vous viviez à une relation tu as eu un message d'une personne très importante à ton coeur et c'est venu en fait effondrer ton château de cartes comme si on t'avait coupé les jambes comme si tout était tout ton monde s'était écroulé et que tu lâches prise en fait ton corps lâche prise ton coeur lâche prise ta tête lâche prise je un profond vide en toi est venu est venu se placer là au niveau de ton chakra du plexus solaire et ça prend tellement de place il ya de la culpabilité mais au delà de ce que tu vis tu n'arrives pas à passer à autre chose n'arrive pas à dépasser ça tu penses toujours à cette personne tu penses toujours à ce que tu vis actuellement et tu n'as pas de solution il n'y a pas de solution qui s'offre à toi pourtant tu as essayé l'ont trouvé mais ça n'a pas pris ça n'a pas pris alors on te demande justement de prendre le temps de peut-être changer là la vision que tu as de toi et de ce que tu as fait mais aussi de peut-être ce que tu n'as pas fait en exprimant aux gens ce que tu vis ça déjà te permettra de libérer les mots la parole mais surtout ça te permettra d'être de montrer aux autres que effectivement tu n'es pas surhumaine tu n'es pas surhumain tu ne peux pas tout gérer toute seule tout seul et on voit que tu es dans ce que moi j'appellerais la nuit noire de l'âme quelque chose de très lourd à porter mais va falloir que tu fasses un choix il va falloir que tu prennes une décision pour retrouver une certaine sérénité tu ne peux plus continuer comme ça et on t'invite justement à faire peau neuve à laisser derrière toi ce que tu n'as plus besoin et tu vois pour le coup cette carte ressort dans le bon sens tu as besoin de temps pour te ressourcer tu as besoin de temps pour comprendre ce qui s'est passé pour poser des points là où tu dois terminer certains chapitres et enfin viendra à toi la lumière celle qui a toujours été en toi qui est effectivement un peu éteinte en ce moment parce que tu es des choses vraiment pas rigolote que même physiquement ton corps te dit stop mentalement on te dit je n'en peux plus ton coeur ben tu as l'impression qu'il n'existe plus qu'il ya plus de sentiment qu'il ya plus d'émotion et l'ombre de toi même envahit de ce vide en plus mais on t'invite justement à prendre un nouveau départ à prendre aujourd'hui de meilleures décisions d'autres décisions ça veut pas pour autant dire qu'on peut passer ce qui s'est passé effectivement aujourd'hui tu n'en as pas le sens mais tu vas à partir du moment où tu fais le choix de laisser certaines choses derrière toi de reprendre les armes et enfin d'aller vers ta lumière et de communiquer en fait de communiquer d'être dans cette ouverture d'esprit que tout a un sens effectivement là c'est compliqué les choses vont enfin se placer avec toi pour la suite vient à toi une prise de décision qui sera draconienne qui sera importante à prendre et si ça indique qu'il faut que tu lâches le lien en lien avec cette personne parce qu'elle t'a abandonné parce que tu as la sensation d'être rejeté qui est venu se greffer déjà tout ce que tu vis sur ton quotidien effectivement on n'est pas des surhumains on n'est pas des on est humain on a des sentiments on a des émotions et parfois on a aussi ce côté non n'en donner plus la coupe est pleine je ne peux plus gérer et parce que tu vas falloir que tu l'exprimes il va falloir que tu libères ce que tu as sur le coeur peut-être exprimer aussi à cette personne qui qui a coupé court par message parce qu'on voit que ça a été très brutal exprime lui aussi ce que tu vis ce que tu ressens et tu as le droit aussi d'exprimer ce que tu vis ta tristesse parce que ça va te permettre en fait de retrouver ta lumière ça va te permettre de reprendre ton chemin de vie malgré les épreuves et les obstacles et j'aime beaucoup dire ça parce que c'est vrai et je l'ai lu ce matin en commentaire chaque un petit caillou qu'on mettra comme obstacle sur ton chemin tu ne dois pas en faire un mur tu dois t'en servir pour justement faire un pont pour aller vers ce qui t'est clairement destiné on parle aujourd'hui de communication de base communiquant de quelque chose de stabiliser d'équilibre dans ta propre lumière parce que tu vas quoi qu'il arrive reprendre le droit chemin tu as droit à un moment donné de t'avouer vaincu de ne plus vouloir travailler sur toi de ne plus vouloir tout simplement tu as le droit de le faire mais te connaissant ça ne durera pas tu as cette force de caractère pour dépasser ça alors permets toi de prendre une pause mais aussi permets toi de reprendre ton chemin de vie de trouver ton essence divine pour avancer parce que quoi qu'il se passe tu vas vers le bonheur tu vas vers quelque chose que l'on apaise la luneur de l'âme elle peut être longue en fonction des personnes en fonction de chaque énergie que nous avons et tu peux dépasser tout ça même si tu penses qu'aujourd'hui la vie et l'univers est contre toi ce n'est pas vrai c'est parce que justement on te met dans l'inconfort pour t'amener vers une direction qui sera bien plus confortable pour toi sans ça tu n'y parviendrai pas sans ça tu n'irais pas donc cette période déstabilisante et usante n'est que l'ombre qui cache la lumière vers laquelle tu vas pas à l'inconfortable pour ta